on se retrouve aujourd'hui dans le livre du lévitique au chapitre 14 et chapitres 13 et 14 nous parle de différentes sortes de lèpres sur le sur le corps sur le sur les vêtements sur les maisons et aujourd'hui du coup on va voir ce qu'il ya dit de la lèpre des maisons et on va lire dans lévitique 14 à partir du verset 33 jusqu'à la fin du chapitre l'éternel parla à moïse et à aaron et dit lorsque vous serez entrés dans le pays de canaan dont je vous donne la possession si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au serviteur et dira j'aperçois comme une plaie dans ma maison le sacrificateur avant d'y entrer pour examiner la plaie ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur après cela le sacrificateur entrera pour examiner la maison le sacrificateur examinera la plaie s'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres paraissant plus enfoncé dans le mur il sortira de la maison et quand il sera à la porte il fera fermer la maison pour cette journée le sacrificateur qui retournera le septième jour s'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison il ordonnera qu'on les pierres attaquer de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée on prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra un autre mortier pour recrépire la maison si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres raclées et recrépit la maison le sacrificateur y retournera s'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison c'est une lèpre invétérée dans la maison elle est impure on abattra la maison des pierres le bois et tout le mortier de la maison et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements si le sacrificateur qui est retourné de la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été recrépit il déclarera la maison pure car la plaie est guérie il prendra pour purifier la maison deux oiseaux du bois de cèdre du cramoisi et de l'isope il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive il prendra le bois de cèdre d'isope le cramoisi et l'oiseau vivant il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive et il en fera cette fois l'aspersion sur la maison il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau avec de l'eau vive avec l'oiseau vivant avec le bois de cèdre l'isope et le cramoisi il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville dans les champs c'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure telle est la loi pour toutes plaies de lèpre et pour la teigne pour la lèpre des vêtements et des maisons pour les tumeurs les dartres et les tâches elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure telle est la loi sur la lèpre on avait déjà vu la lèpre sur le corps on avait vu la lèpre sur les vêtements et aujourd'hui c'est la lèpre sur la maison alors forcément c'est pas encore une fois c'est pour le bacille de l'enseigne c'est une sorte de moisissure qui se développe sur les murs et donc qu'est ce qu'on pourrait en tirer pour nous d'abord qu'est ce que qu'est ce que ça signifiait pour israël alors déjà la loi a été donnée pendant qu'ils étaient au désert ils habitaient sous des tentes ils n'avaient pas encore des maisons et alors qu'on la lèpre elle pouvait la contracter sur le corps dans le désert sur les vêtements aussi quoique quand ils arriveront dans la terre promise Dieu leur fasse remarquer que leurs vêtements ne sont point usés pendant le route donc ils en ont été gardés aussi toujours est il que dans le désert Dieu leur dit quand vous aurez des maisons quand vous serez entré dans le pays promis et que vous en repris possession ben vous aurez des maisons et il se peut qu'il y ait une maison qui est à ce genre de souci donc c'est une promesse que Dieu leur a fait que d'arriver dans la terre promise et cette promesse là il leur disait ben vous habiterez des villes et des maisons que vous n'avez pas construit vous mangerez des fruits d'arbres que vous n'avez pas plantés parce que je vous ferai prendre possession de ce pays je dépossèderai les habitants pour vous donner leur bien donc là Dieu leur parle de l'accomplissement de la promesse qui qui l'aura faite qui est-ce qui se rendait compte qu'il y avait la lèpre dans la maison ben forcément c'était le propriétaire la lèpre sur le corps ou sur un vêtement quelqu'un d'autre vous pouvez le remarquer dans la maison il n'y a que celui qui est dans la maison qui le voit et donc il était demandé au propriétaire de la maison d'être vigilant déjà de bien respecter sa maison et d'autre part d'être honnête parce que en fait il n'y avait que lui qui savait le sacrificateur ne savait pas tant qu'on n'avait pas prévenu donc si le propriétaire voyait quelque chose de suspect il était tenu d'aller le dire au sacrificateur toujours est-il que ce n'est pas le propriétaire non plus qui posait le diagnostic quand il s'intéresse au sacrificateur il dit oui j'aperçois quelque chose comme une plaie ça ressemble à une plaie mais c'est pas moi qui vais diagnostiquer la chose c'est encore une fois le sacrificateur qui est qui a les compétences qui est habilité à poser le diagnostic en fonction de la parole de Dieu la référence c'est la parole de Dieu et c'est le sacrificateur qui fait le diagnostic en fonction de la parole de Dieu et du coup il doit faire le il y a des précautions à prendre il ne fait pas il ne rentre pas dans la maison il dit oui c'est la lèpre on démolit la maison donc il y a un premier examen qui est fait la maison est fermée pendant 7 jours il revient faire son examen en fonction de ce qu'il constate il fait faire des travaux et puis une fois que les travaux sont faits il y a une contre expertise pour voir si la chose réapparaît ou pas et donc ça se fait pas personne ne décrète la démolition de la maison de but en blanc quand ça leur revient quoi il y a comme pour la lettre sur le corps comme pour les vêtements il y a tout un processus de patience et d'examens méticuleux pour savoir si c'est vraiment quelque chose d'impur ou si c'est autre chose de bon à lèpre on va dire et encore une fois si la maison est déclarée pure comme pour la lèpre sur le corps il y a un sacrifice pour pour valider la chose ça se fait pas on ne devient pas pur rien ne devient pur sans effusion de sang c'est pas possible donc il y a un sacrifice même pour la maison qui avait été déclarée impure et qui est à nouveau déclarée pure ça c'est ce que devaient vivre les israélites on va essayer de se l'appliquer à nous alors forcément il peut y avoir c'est comme une parabole c'est quelque chose d'imagé donc c'est une interprétation mais pour nous aujourd'hui il est question de maison alors chacun va sa maison il n'est pas question d'une maison respective mais il est question de la maison de Dieu et de la même manière que pour les israélites ils habitaient dans une ils allaient entrer alors plus tard ils ont construit des maisons mais dans un premier temps ils sont entrés dans des maisons qu'ils n'avaient pas construites alors ils en devenaient propriétaires parce que Dieu l'a leur donné mais en fait ça avait été la maison de quelqu'un d'autre et si Dieu l'a leur donné c'est qu'elle appartenait à Dieu et du coup l'église qui est la maison de Dieu elle ne nous appartient pas elle appartient à Dieu on habite dedans on a envie d'y vivre et c'est le cri du coeur de tous les croyants notamment dans la Sainte Testament c'est exprimé dans l'Epsom un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs je désire séjourner dans ton temple des choses comme ça donc c'est le cri du coeur de tous ceux qui croient en Dieu que d'habiter dans sa maison et pour nous aussi qui attendons le retour du Seigneur et de partir avec lui dans la place qu'il nous a préparé c'est notre cri du coeur aussi on veut vivre dans la maison de notre Dieu alors on y est déjà mais on y sera parfaitement on est toujours un petit peu entre les deux mais voilà l'église n'est pas notre maison c'est la maison de Dieu et plus précisément c'est la maison de Jésus Christ l'église appartient à Jésus Christ et déjà on peut voir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 Matthieu chapitre 16 c'est le passage où Jésus demande à ses disciples qui il est pour les autres et pour eux, pour les disciples et au verset 16 Simon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant verset 17 Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle donc Jésus dit je bâtirai mon église c'est pas les disciples qui ont bâti l'église c'est encore moins nous qui allons bâtir l'église puisqu'elle existe déjà mais c'est Jésus qui a fait cette promesse devant les disciples je bâtirai mon église et dit c'est sur ce roc que je bâtirai mon église la fondation de l'église c'est quoi ? c'est ce que Pierre a dit juste avant tu es le Christ, le fils du Dieu vivant donc Jésus est on va dire l'inventeur de l'église il est l'architecte de l'église il est le bâtisseur de l'église et il est en même temps la fondation de l'église donc Jésus est tout dans l'église il est vraiment le maître de la maison de A à Z mais c'est pas du coup c'est pas un édifice qu'on peut qu'il y ait quelque part qu'on mettait le temple à Jérusalem c'est une maison spirituelle et on l'avait lu dans la première épître de Pierre quand on était passé par là un pierre au chapitre 2 un pierre au chapitre 2 l'église 4 et 5 l'église 4 et 35 c'est pas bon, pour retrouver la ploche donc un pierre chapitre 2 les versets 4 et 5 approchez-vous de lui, donc de Jésus pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu ailleurs il dit qu'il est la pierre angulaire la pierre d'angle, la pierre du fondement et vous-même, comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ encore une fois il est question de construction Jésus, pierre vivante et nous aussi pierres vivantes qui sommes édifiées et nous sommes appelés à nous édifier aussi pour former une maison spirituelle une maison dont Jésus est la pierre d'angle la pierre principale, la pierre choisie par Dieu pour commencer l'édifice et auquel on est appelé à s'unir pour bâtir cette maison et du coup en tant qu'habitant de la maison on est appelé à ouvrir l'oeil parce que dans cette maison spirituelle il peut apparaître des choses pas jolies des choses qui sont impures et dans le Nouveau Testament on voit Jésus notamment dans le livre de l'Apocalypse où il écrit des lettres où cette église enfin où il demande à Jésus d'envoyer des lettres où cette église qui examine ces églises et qui à chacune des églises leur dit il y a un truc qui tourne pas rond chez vous alors faites quelque chose parce que je vais venir et si c'est pas réglé je vais enlever votre chandelier je vais détruire je vais détruire la maison donc il y a du coup ça nous amène à une chose aussi c'est qu'il y a l'église on va dire avec un E le grand E l'église universelle dont Jésus est la base l'architecte le bâtisseur et qui sont parfaites et puis il y a les églises comme les églises de l'Apocalypse qui sont des églises locales mais dont Jésus est aussi le maître l'architecte le bâtisseur ok ça ne fait pas exception et de la même manière qu'on est des pierres vivantes unies à Jésus pour bâtir la grande église mais on est des pierres vivantes unies à Jésus pour bâtir l'église locale aussi et en tant qu'habitants de la maison de Dieu on doit être vigilant parce qu'il peut apparaître quelque chose d'impur dans la maison de Dieu Paul aussi fait la même chose notamment avec l'église de Corinthe dans la première épître il dénonce des péchés qui avaient cours dans l'église de Corinthe il leur dit il y a des choses impures parmi vous et tellement impures qu'à cause de cela il y a des gens qui sont malades il y a des gens qui sont morts c'est pas c'est pas anodin l'impureté qu'il y a là a des conséquences graves et du coup Paul dans la première épître il dénonce il pose du diagnostic et dans la deuxième épître il a un retour favorable où les travaux dans la maintenance ont été faits et où du coup ça va mieux ça va bien et du coup il les félicite sur ces choses là et il les encourage à continuer comme ça et du coup la bénédiction de Dieu peut se déverser à nouveau pleinement sur cette église là à noter du coup puisqu'on vient de parler de ceux qui sont malades et qui sont morts dans l'église de Corinthe c'est que dans ce texte qu'on a lu tous ceux qui étaient passés par la maison pendant le temps où ils étaient impurs ils étaient eux-mêmes impurs et ils devaient se purifier ils devaient même purifier leurs vêtements même s'ils avaient pris juste un repas dans la maison donc le contact avec l'impureté rend impur le contact avec le péché nous induit en tentation et du coup on peut tomber sous la condamnation de Dieu parce que étant un contact avec le péché on a été tenté de pécher et on a péché donc c'est quelque chose de grave que le péché encore une fois mais encore une fois voilà Paul n'a pas dit on va détruire l'église de Corinthe on va recommencer une autre il a dénoncé le péché il leur a laissé le temps de faire ce qu'il y avait à faire et ensuite il a constaté que la chose avait été faite et le pardon a été là et c'était fini on n'en parlait plus exactement comme pour tout autre cas de péché que ce soit personnel ou il y a un temps pour dénoncer le péché et un temps pour restaurer le pécheur qui s'est repenti et lui faire reprendre sa place dans l'église du coup oui le fait aussi que ça se passe alors l'avertissement la loi est donnée au désert alors qu'ils n'ont pas de maison on peut faire cette analogie aussi elle est souvent faite cette analogie entre le cheminement du peuple d'Israël et le cheminement de l'enfant de Dieu du chrétien c'est que Israël a été délivré d'Egypte quand ils ont traversé la mer rouge ils ont été vraiment libérés du pouvoir de Pharaon et nous sommes libérés à un moment donné du pouvoir de Satan quand on vient à Jésus Christ il nous libère complètement du pouvoir de Satan du péché et de la mort et puis parce qu'on ne fait pas les choses instantanément non plus et Israël a héré pendant 40 ans de le désert j'espère qu'on ne va pas hérer pendant 40 ans avant de passer à des choses sérieuses mais le passage du Jourdain il est parfois comparé aussi au baptême et à l'entrée du coup dans la terre promise dans la maison de Dieu dans l'église et et donc voilà de la même manière que les israélites sont arrivés dans un pays où il y avait déjà des villes et des maisons nous on arrive quand on vient à Jésus Christ et qu'on et qu'on le on le marque symboliquement par le baptême on entre alors on y est entré déjà le jour le Seigneur nous a libéré on est entré de plein pied dans l'église c'est instantané comme on prend du temps de nos jours on va dire ça fait un petit peu les 40 ans dans le désert des fois pour vraiment être formé par Dieu formé par sa parole et on entre de plein pied dans l'église qui est déjà bâtie on fait on devient participant mais l'oeuvre a commencé bien avant nous et donc on est on est là dans cette maison comme je l'ai dit on est tenu d'examiner la maison d'être vigilant on est tous tenu d'être vigilant de veiller les uns sur les autres parce qu'en fait veiller sur la maison de Dieu c'est veiller sur les frères et sœurs c'est pas c'est pas un bâtiment il n'y a pas des murs en béton on veille sur les frères et sœurs les pierres vivantes comme nous et et du coup il peut y avoir une plaie qui se déclare comme ça une impureté et ce que j'ai remarqué dans le texte c'est que il est question d'enlever des pierres avec le mortier alors forcément ces pierres là elles sont jetées à la déchatorie à la décharge dans un lieu impur donc c'est là où ils jetaient toutes les ordures ça se passe pas exactement comme ça avec les pierres vivantes mais à un moment donné il est question de les retirer et on avait vu qu'il y a des textes de la parole qui nous disent de ne pas dresser la parole à certains frères dans certaines conditions et donc il y a des pierres qui sont retirées avec le mortier et puis on met de nouvelles pierres avec un nouveau mortier et voilà ce mortier aussi qui sert de crépit pour bien faire la finition mais ça nous parle quand même ces pierres vivantes qui sont infectées par quelque chose avec le mortier qui les lie ça nous fait quand même réfléchir un petit peu au fait qu'un des gros problèmes qui peut y avoir dans la maison de Dieu c'est des relations entre frères et sœurs et c'est de là que viennent beaucoup beaucoup de problèmes et c'est une source de péché et d'impureté dans la maison de Dieu parce que quand les relations fraternelles ne sont pas bonnes ben Jésus l'a dit on n'est même pas apte à apporter quoi que ce soit au Seigneur si au moment où tu offres ton offrande tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi laisse là ton offrande dit le Seigneur et va te réconcilier avec ton frère et puis viens et offre ce que tu as bien préparé et c'est quelque chose sur laquelle on doit tous être vigilants si on sent qu'il y a un problème entre frères et sœurs c'est une source d'impureté dans la maison de Dieu et ce problème là doit être réglé d'ailleurs les soucis qu'il y avait à l'église de courante c'était que des enfin de ce que dit Paul c'était que des soucis relationnels c'était pas des problèmes de doctrine c'était pas des problèmes de foi ils avaient tous les deux ils avaient tout ce qu'il fallait sauf que leur relation elle était pourrie et et du coup il y a les questions du mortier le mortier c'est ce qui lit les pierres et il faut faire très attention à ce qui nous lit dans la maison de Dieu qu'est-ce qui nous lit qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et si c'est autre chose que l'amour de Dieu que l'amour de Jésus ben c'est sûr que le mortier il est pourri il est pas beau ça va pas tenir il y a Jésus et la fondation il est l'architecte il est le bâtisseur il est tout dans la maison de Dieu et si ce n'est pas lui qui lit les pierres si c'est des relations humaines qui lit les pierres ben les relations humaines un jour elles se dégradent et c'est pourri et il y a une impureté dans l'église et cette impureté là le problème c'est qu'elle peut s'étendre elle peut s'étendre comme ça te plaît vous pouvez s'étendre à tout un mur puis toute la maison et ça peut tout pourrir et il en est question dans le Nouveau Testament et il est notamment question de l'amertume dans le Nouveau Testament on va lire deux versets où il est question d'amertume des versets qu'on connait dans Hébreux XII Hébreux XII verset XVII non 15 15 pardon veillez veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés et il poursuit parce qu'il n'y a pas que ça non plus à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profan comme Esaü qui pour en mai vendit son droit d'aînesse il y a l'amertume et puis d'autres péchés mais l'amertume est citée là comme quelque chose d'envahissant quelqu'un qui a de l'amertume dans le coeur ça va pourrir les relations avec les frères et soeurs et ça devient contagieux et petit à petit ça va manger tout un pan de mur petit à petit ça va muter tous les murs de l'église et du coup il faut agir déjà il faut éviter que ça rime ok et puis si c'est arrivé il faut agir et dans Ephésiens au chapitre 4 il en est question au niveau de l'amertume avec d'autres choses aussi parce que forcément c'est on est ingénieux ou mal Ephésiens 4 pardon au verset 31 que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie toute espèce de méchanceté disparaisse du lieu de vous et on voit encore toutes ces choses négatives en fait c'est des choses qui affectent nos relations et en tant que pierre vivante on doit être unis on est unis entre nous par un mortier qui doit être l'amour de Jésus et l'amour de Jésus il bannit tout ça alors forcément on est humain on est des pierres vivantes on est des pierres en cours d'édification en cours de purification du coup le travail n'est pas fini mais on doit veiller à ça à ce que nos relations ne soient pas pourries par l'amertume la colère les clameurs les disputes les calomnies toute espèce de méchanceté qui pourraient avoir cours entre nous il faut veiller à enlever ça et à mettre à la place l'amour de Jésus et puis ça me fait penser aussi que on est des pierres vivantes qui ont été extraites du monde qui sont en cours de purification comme je l'ai dit et qui du coup et là on rejoint un petit peu la maison qui était déjà construite avant on sort du monde et il faut veiller à ne pas faire entrer le monde avec nous dans l'église dans tout ce qui est entre autres relation parce que c'est un petit peu ce que vous avez vu par rapport à la lèpre sur le corps il y avait la lèpre qui pouvait apparaître sur des cicatrices d'une ancienne brûlure d'une ancienne plaie sur une calvitie sur une autre affection cutanée la lèpre pouvait se greffer dessus et on vient tous des quatre coins de l'horizon on a été amené par l'esprit de Dieu dans l'église et nos relations en dehors de l'amour de Dieu nos relations dans le monde elles étaient basées sur d'autres valeurs sur d'autres considérations et et le Nouveau Testament en parle ces choses-là n'ont plus cours dans l'église Paul dit il n'y a plus ni juif ni grec ni un circoncine ni un circoncine ni homme ni femme tout ça n'a plus cours sauf que des fois on y revient sauf que des fois on n'en est pas complètement sorti et qu'on est toujours on tombe toujours dans les pièges des relations entre hommes et femmes qui dans le monde sont conditionnées par d'autres valeurs que celles de qui doivent avoir cours dans le royaume de Dieu il y a des les relations entre autochtones on va dire et étrangers ben elles sont ce qu'elles sont dans tous les pays de la terre voilà ça n'a pas lieu d'être dans la maison de Dieu les relations entre employeurs et employés entre riche et pauvre tout ça dans la maison de Dieu ça n'a plus lieu d'être ça existe dans le monde dans la maison de Dieu ça n'existe plus dans le royaume de Dieu on est tous frères tous frères et sœurs et il n'y en a pas un plus grand qu'un autre sauf Jésus il est le plus grand de loin mais à part Jésus il n'y a pas un qui soit plus important que l'autre un qui soit plus grand que l'autre un qui soit plus puissant que l'autre et mais malheureusement le monde entre dans l'église avec nous parce qu'on ne lui permet parce que on n'a on n'a pas bien écouté l'enseignement de la parole parce que même si on a bien écouté on ne s'y conforme pas complètement parce qu'on garde toujours quelque chose un petit jardin secret à nous notre manière de voir les choses et du coup on se retrouve avec des choses dans l'église qui ne devraient pas y être elles sont tout à fait logiques dans le monde c'est si on fait référence au monde c'est une relation normale sauf que dans le royaume de Dieu ces relations là elles sont complètement fausses c'est une impureté et du coup cette impureté là elle doit être traitée les pierres affectées elles doivent être prises en charge alors pas jetées dans un lieu impur ou alors de manière provisoire mais dans la mesure où il peut y avoir repentance mais et s'il n'y a pas repentance la pierre ne reviendra pas à sa place il faut être clair sur la chose mais la chose doit être prise très au sérieux et les relations faussées entre frères et sœurs doivent être traitées dénoncer d'abord traité et une fois que c'est traité et qu'il y a pardon on remet les pierres en place on refait le crépit dessus et après un certain temps on regarde si ça se passe bien quand même et s'il n'y a rien qui ressort de dessous le crépit c'est que le pardon était effectif la purification était effective et on n'en parle plus on n'en parle pas enlever le crépit pour voir comment vont les pierres derrière du moment qu'il n'y a rien qui ressort ok mais c'est très important ce problème de relation et on a un exemple dès la naissance de l'église c'est le cas qui s'est présenté où les chrétiens d'origine grecque ont commencé à se plaindre par derrière en plus sans aller le dire directement aux apôtres du fait que les veuves d'origine grecque étaient moins bien traitées que les veuves d'origine juive dans l'église c'était vrai c'était pas vrai on ne le sait pas parce que mais de toute manière le problème a été réglé direct mais parce que c'est quelque chose qui dans la société de l'époque aurait été tout à fait normal et peut-être que du coup ça a été reproduit dans l'église ou du moins ça a été ressenti comme ça du coup les apôtres s'y sont coulés de suite et ils ont réglé le problème ça a été pris à la base et la situation a été assainie ils ont mis les choses en place du coup il y a des personnes qui étaient chargées de faire ça à la place des apôtres parce que les apôtres faisaient trop de choses en même temps donc il y a des gens qui étaient mis là pour faire ça à temps plein pendant que les apôtres faisaient leur travail à temps plein de leur côté mais tous ensemble ils ont assaini la situation et le problème apparemment ne s'est plus représenté on n'a plus reparlé derrière ça a été réglé de suite donc c'est des problèmes relationnels encore une fois qui menaçaient de faire s'écrouler l'église ça partait de rien un sentiment d'injustice basé sur un certain racisme méfions-nous parce que ça peut nous affecter aussi on a des origines différentes origines de naissance origines sociales on peut avoir des idées politiques différentes on peut avoir vécu des choses très différentes dans la vie du point de vue de notre travail on peut être positionné dans la société dans des fonctions qui semblent un petit peu antagonistes dans la société il peut y avoir un travailleur social et un policier ils travaillent sur le même terrain mais ils ne font pas la même chose et des fois ils ne s'entendent pas quand ils se retrouvent entre frères et sœurs il n'est pas question du boulot il n'est pas question des idées politiques il est question de l'amour de Jésus il n'y a que ça qui peut nous unir et tout le reste va nous désunir et du coup soyons vigilants à cela et c'est nous qui habitons dans la maison de Dieu à être vigilants à ces choses et du coup il y a le sacrifice qui est offert et le sacrifice qui est offert il est sensiblement le même que celui pour la guérison du lépreux qui avait la lèpre sur son corps à un détail près c'est que alors il y a toujours les deux oiseaux qui nous parlent de Jésus mort et de Jésus ressuscité mais c'est le le sacrificateur lui-même qui tue l'oiseau pour le lépreux c'était il demandait à quelqu'un de le faire et là c'est le sacrificateur lui-même qui le fait et ça m'a ça m'a rappelé ce verset qu'on trouve dans l'épictre aux éphésiens on y retourne éphésiens au chapitre 5 éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 25 qui est mort pour nous purifier de la plaie du péché il ne s'est pas suicidé il s'est laissé crucifier mais la vérité c'est que il s'est livré lui-même et il a dit personne ne montre ma vie c'est moi qui la donne donc les deux sont vrais Jésus ne s'est pas suicidé c'est vrai il a été crucifié par les hommes mais les hommes ont pu le faire parce que lui-même s'est livré ils n'auraient pas pu l'arrêter ils n'auraient pas pu le fouetter ils n'auraient rien pu faire si Jésus avait refusé donc les deux vérités sont vraies les deux choses sont vraies et là le sacrificateur d'une certaine manière le sacrificateur qui représente Jésus et le sacrifice qui représente Jésus aussi ils sont unis les deux il nous montre ce Jésus qui s'est sacrifié lui-même pour purifier l'église mais ce Jésus qui s'est sacrifié il est ressuscité et le deuxième oiseau qui a servi à purifier la maison de Dieu il est libéré et il s'envole dans les champs ok il est toujours Jésus encore une fois il n'est pas resté mort il est ressuscité et et donc encore une fois Jésus est tout il est tout en tous il est tout en tous dans l'église il est il est l'architecte de l'église il est le bâtisseur de l'église il est le fondement de l'église il est le lien le lien de qui unit les pierres entre elles et il est aussi celui et surtout enfin en même temps on va dire il n'y a pas d'autre importance dans tout ce que j'ai énuméré mais il est celui qui purifie l'église il l'a purifié il nous a purifié chacun de nous mais en même temps il purifie son église parce que son église est sur la terre et que comme chacune des pierres vivantes a besoin d'être purifiée ben l'église aussi a besoin d'être purifiée quand le monde entre en elle donc Jésus il est tout en tous et j'avais monté un autre verset que je voulais vous partager ah voilà il est là toujours dans l'épître aux éphésiens l'épître aux éphésiens elle est très liée elle parle beaucoup de l'église donc forcément forcément elle était liée au sujet de ce soir éphésiens 4 le verset 16 sinon il faudrait relire tous les épîtres aux éphésiens si on veut vraiment se faire une idée de ce que Jésus est pour l'église et dans l'église mais au verset 16 c'est de lui donc de Jésus et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour alors là il est question de l'éphésiens il est question de l'église en tant que corps ailleurs il est question de l'église en tant que bâtiment mais que ce soit le corps ou le bâtiment notre squelette il part pas il tient parce qu'il y a des ligaments entre les os sinon il y a les muscles qui sont greffés sur les os et qui tiennent aussi les os sinon ça marcherait pas les bras ils tomberaient plat on tomberait un peu détaché pas possible et de la même manière que dans une maison de pierre c'est le mortier qui lit les pierres une maison en pierre sèche si c'est faisable une grande maison en pierre sèche non à un moment donné ou alors si c'est des trucs inca machin mais voilà c'est pas des petites pierres voilà mais en règle générale il y a un mortier ok et ce mortier c'est Jésus Christ lui-même encore une fois c'est Jésus qui est l'architecte le bâtisseur le fondement et le mortier qui qui tient l'édifice et il est le sacrifice qui purifie cet édifice alors soyez attentifs à ce que à cette maison de Dieu dans laquelle on habite soyez attentifs à à bien examiner ce qui se passe dedans à être attentifs notamment aux relations qu'entretiennent nos frères et nos sœurs c'est déjà nos relations nous avec nos frères et nos sœurs mais dans la mesure où on peut aider aussi les frères et sœurs à avoir de bonnes relations on est appelé à le faire et sachant que ces choses-là impactent directement le culte qu'on peut rendre à Dieu et qu'on ne peut pas rendre le culte à Dieu s'il y a impureté dans la maison de Dieu et notamment s'il y a un problème relationnel entre frères et sœurs alors soyez attentifs à ça et sous la conduite de l'esprit sachant y remédier pour que la maison soit belle et qu'elle puisse se servir de temple à notre Seigneur soit belle de la maison et sous la rue et sous la rue